Grenoble veut prouver qu'il a les épaules pour se qualifier et corriger la semaine passée à Bordeaux. Les Iserrois reçoivent le leader clermontois et comptent se racheter, notamment devant. D'entrée, il pousse les jaunards à la faute. Julien Caminati passe deux pénalités contre une à Morgane Parra. 6-3 pour le FCG. Mais la SM met la pression sur Grenoble et va trouver la faille sur ce ballon récupéré dans un ruck. Ça va faire cher au final parce qu'il y a le décalage avec Aurélien Rougerie qui transmet à Malzieux le crochet de Julien Malzieux qui va marquer ! Clermont domine et pense se mettre à l'abri sur cette percée de Stanley. Après arbitrage vidéo, l'essai est refusé pour une obstruction de Fritzli. Le troisième ligne centre exclut 10 minutes pour ce geste. La SM retombe alors dans l'indiscipline et après deux échecs, Caminati ramène Grenoble à un point. Au retour des vestiaires et à 15 contre 15, Clermont repart à l'attaque. Thierry, l'arrière grenoblois, tape volontairement dans le ballon et est exclu à son tour. Brock James en profite et passe la pénalité 9-13 pour les Auvergnats. Les jaunards campent alors dans le camp grenoblois mais ne concrétisent pas. Le FCG, lui, va se nourrir des erreurs clermontoises. On a le contre terrible ! Il a Jean-Louis, Rattini ! Rattini va y aller tout seul ! Rattini dans l'embut ! Rattini ! Laissez ! Sécurisé ! Clermont est alors mené de trois points. Les Auvergnats se rutent à l'assaut pour arracher la victoire. Et au terme d'une action interminable, Fritzli passe la ligne d'embut. Mais laissé refuser la vidéo, Gégen Bachère se sacrifie et empêche Lid à platir. Grenoble s'impose d'un souffle 16-13. Les Izerrois désormais quatrième d'un championnat toujours mené par la SM. Faut féliciter les gars parce qu'ils sont envoyés comme des chiens. Cette dernière séquence de défense, elle est magnifique. Ça montre un peu les valeurs qu'on a dans cette équipe de Grenoble. On est juste fiers, on est juste contents de partager ça avec ce public. C'est un putain de public de malade. On se gave, c'est génial. Vous m'aviez dit avant le match, juste en tant que capitaine, vous vouliez une réaction après Bordeaux ? La réaction, on l'a eue. C'est vrai qu'on prend cet essai alors qu'on pense qu'on est dans les clous. Et puis on lâche pas, on accroche. C'est tout, c'est juste fabuleux. Faire un petit tour dans Grenoble pour voir toutes les femmes célibataires, on sait jamais, c'est un ou deux qui craint. Comme d'habitude, jouer n'est pas gagné, donc il va falloir qu'on revoie ça un peu à froid. Mais je pense qu'on manque un peu de réalisme et pragmatisme. On le voit sur la dernière action, quand on se met à jouer et qu'on se met à accélérer, on arrive à tenir le ballon sur plusieurs temps de jeu et à mettre à mal la défense adverse. Donc bon, je crois qu'on manque un peu de concentration parfois et on prend un essai en contre complètement assassin.